Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale Aujourd'hui j'ai tellement une grande annonce à vous annoncer et je pense que je vais juste commencer par ça Je fais maintenant partie d'une équipe professionnelle de la Clash Royale League C'est énorme les gars, c'est tellement une belle opportunité et c'est un rêve, un petit rêve d'enfant Et cette fameuse équipe qui m'a accepté c'est la Kicksteam dans la CRL Asie Donc oui c'est une équipe asiatique et je suis vraiment content de faire partie de cette équipe là Alors je ne vais pas faire partie de cette équipe en tant que joueur professionnel Mais plutôt en tant qu'analyste professionnel C'est moi qui vais pouvoir leur proposer des stratégies, proposer des decks, analyser les adversaires Pour pouvoir les aider à gagner le plus de games possible et se rendre évidemment à la grande finale Ce serait vraiment l'objectif ultime Alors je vais faire un peu ce que je fais pour vous, présenter des decks, présenter des stratégies Mais avec une team professionnelle pour la Clash Royale League Et c'est tellement, tellement cool, c'est tellement une grande opportunité pour moi Puis en fait je suis vraiment, vraiment content parce que Regardez, ici c'est un peu l'équipe, tous les joueurs de l'équipe Alors vous pouvez voir, la plupart sont des joueurs asiatiques Mais vous pouvez peut-être reconnaître une face ici qui est la face de Max Laminas Un excellent joueur français Alors vous le connaissez peut-être, il était dans la team Millennium Aussi dans la team Dignitas Mais maintenant il a décidé d'être manager et coach de la Kicksteam Et c'est avec lui que j'ai pu parler, discuter Alors un gros merci à lui de m'avoir fait confiance justement Et aussi de m'avoir mis en contact avec le directeur de la Kicksteam Et un gros merci à toi Charles pour la confiance C'est absolument énorme Parce que c'est tellement une belle opportunité les gars C'est une belle opportunité parce que ça va tellement pouvoir me développer en tant que joueur Clash Royale En tant qu'analyste, justement je vais tellement avoir de belles analyses maintenant après cette expérience Et en même temps c'est une expérience très très bénéfique pour ma chaîne YouTube et pour vous aussi Parce que je vais pouvoir vraiment vous procurer du contenu de haut gameplay, de haut niveau toujours Parce que je vais être justement dans la scène compétitive professionnelle de Clash Royale Alors je vais pouvoir vous montrer soit les meilleurs decks des meilleurs joueurs de la CRL Et je trouve que ça va être tellement, tellement bien pour ma carrière en tant que joueur Clash Royale Analyste Clash Royale, YouTuber Et je pense que pour vous aussi vous allez beaucoup beaucoup aimer ce que je vais pouvoir vous proposer En plus de ce que je propose déjà grâce à cette opportunité là Alors j'espère que vous aussi vous êtes excités pour moi Parce que moi je suis tellement excité, j'ai tellement hâte de pouvoir commencer avec eux Je commence le 22 mai et je ne peux pas attendre Je ne peux pas attendre en fait, j'attends juste que tous mes examens soient faits Puis c'est ça, c'est ça Mais en tout cas, pour faire une petite transition à ça On va tester un peu leur deck justement qu'ils jouaient Aujourd'hui, on est samedi au moment où je fais cette vidéo Puis Kicksteam avait une game, une game Clash Royale contre Kingzone DragonX Et ils ont pu la gagner Et c'est Legend ici qui a un peu carry à la fin Il a joué un dernier deck qui semblait être vraiment vraiment intéressant Et son dernier deck c'était un deck mineur poison comme vous pouvez voir ici Ça traîne déjà un peu dans la méta mais je n'ai pas pu vraiment vous le présenter Alors je pense qu'aujourd'hui, ça sera une belle chose de pouvoir tester le deck d'un joueur De la Kicksteam qui a joué dans la CRL Alors c'est ça, on va tester ce deck-ci Puis en même temps, on va le jouer en ladder Donc peut-être qu'on va pouvoir atteindre les 6 000 trophées Et un peu escalader dans le top mondial Alors j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo Et s'il vous plaît, un petit soutien avec un tout petit like Ça me ferait vraiment vraiment plaisir Et j'espère que vous allez apprécier le contenu que je vais pouvoir vous procurer Grâce à cette opportunité-là Moi en tout cas, je suis tellement content pour cette opportunité En tant qu'analyse professionnelle dans une team CRL C'est vraiment un grand rêve Mais en tout cas les gars, on va juste commencer dans cette game-ci Je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours Mais je pense que je me répéterais assez souvent Puis vous savez comment je suis excité Donc on va juste continuer dans cette game Puis on va jouer ici contre M. Léo Pepe La mousquetaire qui va pouvoir tuer le Baby Dragon Oh what the... Ok d'accord Donc on voit déjà que ça va être un deck golem probablement Et justement le rôle d'un analyste c'est de pouvoir découvrir un peu tout ça C'est un peu son rôle là Puis là je pense que c'est un pas tant bon match-up pour moi Si je ne me trompe pas Mais je ne veux pas dire de bêtises non plus Je ne veux pas dire de bêtises On va juste jouer ici ça comme ça La main guerrière-gouille qui va être là Ok c'est bon Puisque lui il va jouer le Lumberjack Je vais pouvoir commencer à push avec le Prince Oui je vais jouer la mousquetaire Mais il n'y a sûrement pas déjà son sort de foudre Et ça va vraiment me forcer à jouer quelque chose Puis là c'est parfait comme ça Parce qu'on va pouvoir défendre ça comme ça avec la boule de neige Et on va tellement prendre de coups les gars Oh oui, oh oui que ça fait du bien les amis Donc je vais pouvoir distraire son Baby Dragon avec ça ici Et puis je vais jouer aussi une fournaise Pour ne pas prendre de dégâts trop trop Il va juste prendre un coup sur ma fournaise C'est bien correct Je l'assume, je l'assume Puis on a tellement fait de bons dégâts Oh c'est bon Si on n'a pas fait de bons dégâts On a un bel avantage Par contre lui il y a quand même un deck Golem Donc c'est ça Par contre il n'y a pas beaucoup beaucoup de troupes Qui contre le sol Alors ça ça peut être vraiment un bel avantage pour nous Je vais jouer ça ici Puis, oh non Il a joué le lumberjack au bon moment on pourrait dire Je pourrais jouer un sort de poison Mais je vais m'abstenir parce que On a déjà la fournaise qui va pouvoir s'occuper des petits trucs squishy Vous savez comme les chaussures-souris et tout ça Puis en même temps Ok, il joue ça comme ça Je vais devoir jouer la mousquetaire vraiment en haut Alors j'aurais dû jouer de l'autre côté comme ça Ça n'allait pas rentrer en problème avec la fournaise Parce que là il va pouvoir Il va pouvoir jouer son sort De lightning Mais c'est pas trop grave On réussit quand même bien à défendre relativement Je suis assez satisfait de ça Puis on va jouer en fait les gardes tout de suite Sinon le baby dragon qui va tellement gratter en fait On va jouer le prince derrière Je vais jouer ça comme ça Puis je vais attirer avec la fournaise Tout ça, j'espère que ça va être assez Ok, 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 ok S'il vous plaît, les petits gardes, les petits gardes Ok, c'est bon, parfait Comme ça, on va réussir à bien défendre le push quand même Mais c'est vraiment pas une game C'est vraiment pas une game finie C'est vraiment pas une game finie Je pense que je vais y aller de l'autre côté Je pense que je vais y aller de l'autre côté Je vais jouer ça comme ça Oh non ! Oh non, c'est vrai, c'est vrai Ok, c'est bon, c'est parfait Ok, là, là par contre Je vais devoir faire quelque chose de l'autre côté Je pense que je vais y aller assez fort Il a déjà joué son feu à barbore Puis on va jouer avec le mineur Let's go, on est obligé Un coup sublet Un charge Oh non ! Ah, le sort de foot qui va finir Ah, c'est dommage C'est dommage d'avoir perdu cette game-là Je pense que j'aurais pu mieux jouer, bien sûr Mais c'est pas grave C'est pas grave En tant qu'analyste professionnel On va pouvoir On a pu un peu observer nos erreurs Puis je pense que l'erreur que j'ai faite C'est que j'ai pas été assez agressif avec le prince au bon moment Puis en fait, j'ai pas mis assez de pression Tout simplement Parce que là, il a pu vraiment jouer selon son cycle Il a pu poser son golem comme il le voulait Donc je pense que c'est pas mal pour ça que j'ai perdu C'est mon... Ah, ok Ici, je pensais pas qu'il allait avoir un feu de gobelin Donc j'ai un peu commencé rapidement Mais là, maintenant qu'on sait qu'il y a un feu à gobelin On va pouvoir Bien défendre ses prochains push Et là, je vais pouvoir jouer ma princesse Donc normalement, on a quand même un bon match-up On a quand même triple sort Par contre, je vais pas vous le cacher des fois Ça peut être un peu plus compliqué Que d'autres fois Parce que, ben Vous savez, des excellents joueurs Ils vont nous bait Puis je vais commencer avec un petit mineur ici Il va probablement jouer un gland de gobelin Ouais, ouais Mais, malheureusement C'était un peu un échec de ma part Parce qu'il avait déjà joué le chevalier Mais bon, c'est pas grave Ça, c'était pas de notre faute Puis, on va voir comment il va faire pour défendre mon prince Qui va être ici Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme carte Pour pouvoir défendre mon prince Ah ouais, c'est ça, la TDE C'est parfait comme ça Parce que la TDE, ça va quand même coûter cher en fait Oh, par contre Ah, ok, ok, ok Il a fait une très belle bûche en fait Je pourrais envoyer une fournaise ici Malheureusement, la TDE va pouvoir défendre nos trois premières vagues Deux, trois premières vagues Deux, trois premières vagues Mais c'est pas grave On va pouvoir jouer ici Un sort de poison Il nous donne la value Puis, what? Ok Donc, il sort ça comme ça C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Je vais jouer un petit pre-shot Comme ça Ah, je pensais qu'il allait jouer son gang de gobelins Mais il l'a pas fait C'est quand même Ben, c'est correct, c'est correct On va quand même faire de On a réussi à gratter À faire de bons dégâts On va jouer ici la mousquetard Comme ça Il va sûrement poser un feu à gobelins Même pas Ok C'est bon, c'est bon, c'est bon Ok, je pense que je vais me permettre de jouer un sort de poison Comme ça Parce qu'on n'a pas à attendre de bons plays évidents Je vais pas mettre la fournaise proche Parce que justement, il allait avoir tellement de value avec Son, sa roquette Mais là, par contre Là, par contre, il nous Ok On va jouer ça comme ça On va jouer ça comme ça Ah, il a bien joué Il a bien joué On va jouer Notre Notre mousquetaire ici On va jouer aussi ça comme ça Puis on va jouer la boule de neige Parce que On s'est fait avoir, bien sûr On va jouer Un petit sort de poison, s'il vous plaît Pour que ça fasse quelque chose Mais il a sûrement déjà cyclé À un Ok, non, c'est bon, c'est bon On réussit tranquillement À reprendre la twist Ok Puis là, je vais juste y aller comme ça Fortement On va faire un petit pre-shot Oh oui, les gars Oh oui On réussit à tellement bien gratter avec La mousquetaire Qui est déjà connectée sur la tour Et je pense qu'on a tellement fait un bon pre-shot Il a joué la princesse sur nous Mais je pense qu'il n'y avait vraiment rien Donc, ok Ok Ça fait plaisir Ça fait plaisir Un petit coffre en or Donc, vu que c'est la nuit Je vais pouvoir l'activer On va ouvrir ça ici Donc, c'est déjà la fin de la vidéo Malheureusement C'était pas le meilleur gameplay Mais en même temps, c'était pas le but de la vidéo Le but de la vidéo, c'était vraiment l'annonce Et sincèrement, je suis tellement excité Et je suis prêt de commencer mon aventure avec Kicksteam Et j'espère que vous aussi Vous êtes prêts pour tout ça Alors, les gars J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Donc, n'oubliez pas de mettre un petit like Un commentaire De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et sur ce Je vous souhaite une excellente journée À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada